Ce beau poton bavard ! AAAAAA! Alors, tout commence dans l'espace où une météorite change brusque... Ah... Ouais, bon. Je disais donc qu'une météorite change brusquement de direction pour aller vers la Terre. Du coup, les scientifiques y sont un peu en mode Ah d'accord, ok. Très bien, ok. Et au même moment se dévoile notre mystérieux personnage. On dirait que j'ai plus besoin de ça. Hop ! Oh my god ! Ok, it's happening ! Everybody, say calm ! Allez ! Ah, l'épisode Delta. Probablement le seul bon post-game de toute la série Pokémon en fait. N'est-ce pas Game Freak ? Avec euh... 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 ah... L'épisode Delta se passe bien évidemment après l'histoire de Pokémon Rosa. Et ces jeux ont presque 6 ans. Ça fait beaucoup là, non ? Pour ceux qui n'y ont jamais joué ou qui s'en souviennent très peu, voilà pour vous un petit montage. Musique ... 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 Quelle époque quand même, que de souvenirs Perso j'avais Saphir Alpha et c'est un jeu que je mets directement A la poubelle Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses là Oh ! Bah en fait j'ai pas aimé Ah désolé hein Je te demande pardon Alors Kevin j'ai peut-être un problème avec les jeux Pokémon en 3D mais à part les musiques Et le fait de voler sur Megalathias Pour moi c'est une version bêta de soleil et lune Voilà Sauf pour l'épisode Delta Après avoir vaincu la ligue et être devenu le nouveau maître On rentre chez nous Péper le jeu se terminant finalement par une pluie d'étoiles filantes Pas du tout il y a une musique super cool qui se lance What the fuck Et là c'est le drame La rencontre avec Amaryllis se fait dès le début En fait on sort de chez nous et on se fait directement agresser Hey obligé Mais bizarrement c'est elle qui s'en va On apprend ensuite que Flora s'est fait voler sa gemme sésame Et c'est aussi le cas pour Timmy On comprendra plus tard que le voleur n'est autre qu'Amaryllis Et on peut clairement supposer qu'elle allait nous la voler aussi Oh purée de pommes de terre C'est donc pour ça qu'elle est partie aussi vite Oh la p*** ta grosse race la p*** Pierre nous appelle Non pas celui là s'il te plaît Je parle de Pierre Rochard l'ancien maître de la ligue Qui nous demande de le rejoindre à la Devon S.A.R.L Car son père doit nous parler de la météorite On pourrait demander à Flora de venir nous aider en vrai Let's go Direction alors le bureau du Padré Qui attendez waouh C'est moi ou on dirait vraiment Pierre Mais en version miniature Bref il nous raconte qu'il y a 3000 ans AZ avait créé l'arme suprême Une arme utilisant l'énergie des Pokémon Celle-ci a permis de mettre fin à la guerre Qui faisait rage à l'époque Mais en faisant tout de même beaucoup de victimes Du côté des Pokémon comme du côté des humains Cette énergie est appelée énergie infinie Provient donc des Pokémon Et lui sert aujourd'hui pour faire fonctionner ses entreprises Ouais mais attendez ça veut dire que vous exploitez les Pokémon non ? Ta gueule En fait ils veulent utiliser cette énergie Pour envoyer une fusée dans l'espace Dans le but de créer un trou de verre Ce qui permettrait à la météorite De se téléporter dans une autre dimension Je suis d'accord ça fait un peu la merde votre plan On pourrait pas plutôt la détruire en mode Saitama ? Saitaki ? Saitamer Ça c'est fait Pour que la fusée soit opérationnelle Il nous faudrait un éclat de météorite On se rend alors dans la grotte granite Sauf que l'on rencontre aussi Amarylis Et on ne sait pas pourquoi Mais elle nous propose un combat Bon on va pas se mentir que Et comme si on avait que ça à faire Elle nous pose des questions philosophiques Qu'as-tu appris de la réalité ? Et quelle idée que tu as choisi de la réalité ? On allait donner la météorite au centre spatial Sauf que le professeur Cosmo nous dit Qu'il lui faut un éclat plus pur Du coup on allait repartir Sauf qu'Amarylis se pointe Et elle est pas très contente Vu que l'énergie qui a mis fin à la guerre Provient du sacrifice de nombreux Pokémon Elle est contre son utilisation Car elle pense que les erreurs du passé Sont sur le point de se répéter Mais Pierre se laisse pas embobiner Par ses arguments et répond J'ai rien à foutre Mais tu vas la fermer ta gueule ? S'il vous plaît les gars On se détend c'est un jeu Pokémon alors Calmez-vous Je commence à me parler poliment Non je ne te respecte pas non Direction le site météore pour récupérer un autre éclat de météorites Là-bas on y rencontre la grand-mère d'Amarylis Qui nous raconte l'histoire de son peuple Il y a longtemps, Owen a connu dans son passé Non pas une mais deux météorites Elles ont provoqué le réveil de Kyogre et de Groudon Qui à leur tour menaçaient la région Mais Rayquaza, un être descendu du ciel Venait les calmer à chaque fois Ramenant également la paix Un certain peuple implora la venue du Pokémon légendaire Les prières ont fait réagir la météorite Ce qui provoqua à Rayquaza une méga évolution Et au cas où vous l'aurez oublié Il y a une troisième météorite qui arrive C'est vraiment pas de bol quand même C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatiguée Amarylis est la descendante de ce fameux peuple Et en plus elle a ceux à pouvoir appeler Rayquaza Elle avait déjà tenté de le faire en s'infiltrant chez l'ennemi Qui avait pour projet de réveiller et de manipuler Les créatures primales Groudon et Kyogre Sauf que je vous rappelle qu'il y a un gamin de 10 ans qui a sauvé le monde Bonjour Du coup elle a décidé de récupérer un maximum de j'aime sésame Car ces petites pierres proviennent de la deuxième météorite Qui a permis à Rayquaza de méga évoluer J'ai rien compris Non ou alors c'est moi Non moi non plus j'ai rien compris Non 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 mais c'est moi Mais pendant que Mami raconte sa vie Nos ennemis en profitent pour voler le convecteur temporel au centre spatial Un objet nécessaire pour la fusée Mais aussi pour leur projet azote Qui consiste en gros à réinitialiser la Terre Ok En soit c'est pas trop grave parce qu'on leur marche dessus en fait Poussez vous excusez moi Pardon pardon Poussez moi excusez vous Et pour couronner le tout Amarylis se ramène Et le détruit devant tout le monde Du coup plus de fusée non plus Elle a vraiment fait ce que je viens de voir là Elle réexplique les conséquences Mais bon Pierre comprend toujours pas Mais qu'est-ce que tu me bagouilles Toi tu ne comprends rien Je n'attends rien de toi En fait Amarylis a peur qu'un monde similaire au nôtre se prenne la météorite Elle parle sûrement du monde de la version émeraude Mais bon je sais pas comment elle est arrivée à penser à ça Peut-être qu'elle parle d'un monde où il y aurait les remakes de la 4G Quoique vu les derniers jeux j'ai pas trop envie de voir ça T'as le bâtard ! Elle vole la gemme sésame de l'admin Et se dirige dans la planque de l'ennemi Pour continuer de leur mettre des bâtons dans les... Oh no ! Assez de gemme sésame en poche Elle nous demande de la rejoindre au sommet du pilier céleste Problème c'est que l'accès est scellé Car on ne fait pas partie du peuple du météore Ou du peuple d'Atalanopolis Bon bah on va chercher quelqu'un qui puisse nous aider D'ailleurs c'est ici qu'on retrouve le fameux arbre offert par Azed Ce qui me permet de faire des liens avec Amarylis Durant la guerre Azed a perdu un Pokémon Un Floette qui comme vous le voyez possède une fleur d'Amarylis La gardienne du savoir En plus d'être l'une des dernières représentantes de son peuple A perdu une amie proche nommée Amarylis Donc elle donnera à son chuchemure pour honorer sa mémoire Le prénom japonais d'Amarylis c'est Higana Qui vient de Higanbanan Je suis japonais Tomo Une flore au Japon qui symbolise les souvenirs douloureux liés à la perte d'un proche Je suis une très jolie flore C'est par cette flore que les deux personnages établissent un premier lien Mais ce n'est pas tout Ils sont aussi liés par la méga évolution Car il faut une méga gemme et une gemme sésame Azed en est indirectement le créateur Tandis qu'Amarylis est la seule à connaître leur provenance Le professeur Platane pense que les méga gemmes ont été créés par l'arme suprême Et pour l'éveil de Megaraequasa C'est grâce à la météorite Qui soumise aux prières du peuple du météor A donné naissance au gemme sésame Et enfin Azed aurait assisté à la scène et aurait déclaré Mais putain il se passe quoi au-dessus bordel ? Allez c'est bon maintenant on reprend C'est Mark le champion d'arène d'Atalanopolis Qui vient nous aider à enlever le sourd D'ailleurs je me demande vraiment comment il va faire Et non ! Non mais je vais lui niquer sa mère On arrive devant la tour que l'on monte tranquillement Sauf qu'Amarylis nous arrête souvent pour parler de ses crises existentielles Que ferais-tu si tu avais reçu la force et le savoir ? Du pain ? Si c'était ton destin ? Pain ? Si tu avais hérité de la volonté de ceux qui n'y sont pas parvenus ? Tu veux du pain ? Tu te calmes ou je te calme ? Une fois au sommet il ne nous reste plus qu'à invoquer Raikwaza Attendez un peu Je sais que c'est Amarylis de le faire mais j'aimerais bien tester un truc Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Sors avec moi s'te plaît ! Mais what ? Mais what the fuck ? C'est la merde Mais mais what ? Non ! Oh relax du Mais il est reparti Bravo tu l'as traumatisé C'est pas le seul Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ma Elise ? Oh non ça recommence ! Fuck 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 Oh non pas ça Arrêtez ! Bon en fait Amarylis tape une prière et il se ramène simplement Alors me revoilà assez vite Sauf qu'il peut pas méga évoluer Pourquoi refuses-tu de montrer ta méga évolution ? Allez s'te plaît ! Faut un effort ! J'peux pas ! Allez euh... J'peux pas ! M'ste plaît ! J'peux pas ! Allez euh... J'peux pas ! Mais pas de panique parce que le héros possédait comme par hasard sur lui une météorite Qui fait l'office d'une méga gemme Puisqu'en fait Rayquaza doit euh... l'absorber Il doit la manger ? What the heck ? J'aimerais bien voir la vidéo dégustation Ensuite la gardienne du savoir apprend à Rayquaza la capacité Draco Ascension Ce qui lui permet enfin de méga évoluer Enfin elle propose un combat histoire d'échauffer le Pokémon légendaire Désolé mais c'est pas pour les combats qu'on se rappelle de toi hein Alors va falloir aller dans l'espace là T'es chaud d'y aller ? Um... you had... you... you... you could... Ok c'est bon on va demander à Flora Alors en fait tu vas juste dans l'espace sauver le monde ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir ok ? T'inquiète ça va bien se passer tiens Prends cette combinaison et on est enfin parti 5... 4... 3... 2... 1... C'est parti ! Elle est presque là ! Elle est presque là ! Accélère ! Accélère ! Accélère ! Oui ! Il va aller la chercher ! Ne lâche pas ! Boom ! Bam ! Off ! Bah ! Je fais ! Bada bop ! Boom ! Pow ! Je l'ai dit bordel ! Je l'ai dit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais Osef on a encore sauvé le monde Arrêtez monsieur Monsieur arrêtez Allo monsieur Ça suffit Amarylis a enfin tourné la page et est bien décidé d'aller de l'avant C'est un personnage que j'aime beaucoup J'espère qu'un jour on pourra la retrouver Évidemment merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai mis beaucoup de temps pour la sortir parce que je voulais en être fier et je pense que c'est le cas Je sais que mon rythme est assez lent mais bon Donnez-moi le nom d'un youtuber pire qu'Antoine Daniel en termes de régularité Il y a une jolie cramique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501